Bonjour à tous. Aujourd'hui, un invité de marque, Cyril Vierman. Bonjour Cyril. Bonjour. Donc, vous arrivez avec votre petit camion de Provence. Exactement. Dites-nous un peu qui vous êtes et ce que vous faites dans la société. Écoutez, bonjour. Donc, Cyril Vierman. Je travaille à Saint-Vamme-Provence. Saint-Vamme-Provence, on est expéditeur depuis 40 ans en Provence, situé entre Cavaillon et Château-Renard. Cavaillon-Château-Renard. Donc là, on est vraiment en Provence. Dans le bassin de production. D'accord. Dans le bassin de production. Donc, du coup, voilà. On est en premier contact avec les producteurs. On fait tous les matins le marché de Château-Renard, qui est un marché international, où les producteurs nous amènent des produits. On les regarde, on les choisit. Bon, après, on a des relations de privilégiés depuis 40 ans avec les mêmes producteurs. D'accord. Et une fois qu'on a repéré une gamme de produits, nous allons au bureau, on appelle nos clients. Les clients nous passent des commandes. Et à ce moment-là, on appelle nos producteurs et ils coupent. À ce moment-là. D'accord. Donc, si je comprends bien, la proximité, et ça, on le travaille aujourd'hui avec sa pâme depuis maintenant quelques mois, parce qu'on a cette magnifique émission sur les fruits et les légumes en folie. L'idée, c'est toujours d'être le plus proche quelque part du producteur pour offrir la meilleure qualité à nos clients. L'idée, c'est que ça soit dans l'assiette finale le plus rapidement possible. D'accord. Pour avoir une fraîcheur garantie. Donc ça, c'est assez formidable. Et alors, la Provence, certainement, a été choisie. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit privilégié par rapport à la culture, par rapport à... On a un peu tout qui pousse. On a des tomates, des courges, des salades. Et puis, c'est la proximité. Une salade qui a été coupée ou un poivron qui a été ramassé à 8h du matin. Il est à 9h chez nous. D'accord. Il est dans n'importe quel dépôt SAPAM 8h après. Ah oui, quand même. Dans la foulée. Donc, ça, après, vous allez nous l'expliquer un petit peu. Donc, le principe, c'est sûr, vous avez donc une vraie plateforme de production. Là, on va directement en relation avec des producteurs que vous avez sélectionnés. Exactement. C'est coupé. C'est quelque part préparé. C'est mis en caisse. Et ça part immédiatement avec un camion qui va donc s'arrêter dans les différents sites. S'arrêter dans les différents sites en fonction des demandes. Et donc, du coup, voilà, c'est la fraîcheur. De toute manière, on a un métier où il faut de la fraîcheur. Donc, on va en profiter un petit peu. On peut faire voir un petit peu les produits qui sont un peu les produits de Provence. Donc, actuellement, là, on a, c'est vrai, des magnifiques poivrons. Donc, ça, on peut dire, grosso modo, qu'ils ont entre 8h et 10h de coupe, à peu près, ou de ramassage. Exactement. On voit encore, d'ailleurs, le petit, comment est-ce qu'on peut appeler ça, la petite tige est encore toute fraîche. Donc, on a des magnifiques courgettes, ici, sur le côté, voilà. Donc, là, on est, voilà, je vais me mettre un petit peu au-dessus, comme ça, Jean-Michel peut nous faire voir. Donc, là, on est encore dans cette période de production de ce type de produit. On est sur la fin entre les courgettes et les poivrons. Oui. Les quoi ? Les courgettes, les poivrons et les aubergines. D'accord. Et là, vous voyez, pareil, pour les tomates. Là, on a des magnifiques tomates. Donc, ça, vous me disiez, c'était des aumônières, c'est ça ? Des tomates aumônières, exactement. Des tomates aumônières. Là, on a la marmande, les jaunes, on a les green zebra, etc. Donc, on a toutes sortes de produits. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a également des courges. Donc, les courges, aujourd'hui, vous me disiez, ça, ce sont des courges bio. C'est bien ça ? C'est ça. Celle-là, tout ça, c'est des courges bio, exactement. D'accord. Exactement. Ça, c'est du conventionnel. D'accord. Bon, après, sur la courge, sur la courge, les traitements n'y sont pas vraiment. En fait, les producteurs font des traitements pendant la floraison. Ouais. Et après, il n'y a plus de traitement. D'accord. Donc, du coup, on peut presque parler, que ce soit sur le butternut, sur toutes ces courges-là, il n'y a pas de traitement. Au moment où il y a le fruit, il n'y a plus de traitement. D'accord. Ok. Donc, on est vraiment sur un produit le plus naturel possible. On s'y rapproche au maximum. On s'y rapproche au maximum. Voilà. Alors, maintenant, si on a vu un peu les produits, on parlera tout à l'heure de quelque chose de très, très particulier. C'est un petit peu les salades. Mais avant, Cyril Wiermann, c'est quoi par rapport à la famille Wiermann, par rapport à sa pâme, etc. ? Dites-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est la sa pâme, Cyril Wiermann ? Cyril Wiermann, déjà, c'est mon grand-père qui a créé la sa pâme. D'accord. Donc, une vraie histoire familiale, une vraie saga familiale. Exactement. On est bien d'accord ? Donc, derrière ça, bon, après, il y a mon grand-père, deux frères, une sœur. D'accord. Qui ont eu des enfants. Donc, du coup, il y a mon père qui est parti il y a 40 ans dans le sud pour vendre, justement, dans un premier temps, à la sa pâme Strasbourg. D'accord. Donc, d'où le fait que, si vous avez un petit accent du sud, c'est pas parce que... C'est que je viens d'à côté d'Avignon. Vous êtes un Alsacien, mais qui vit là-en-bas. D'accord. C'est ça, exactement. Vous êtes là-bas. Exactement, exactement. Donc, voilà, c'est une histoire de famille depuis bientôt, nous, dans le sud, 40 ans. 40 ans. 40 ans. Et puis, bon, à sa pâme, après, je ne sais même plus. 60 ? 60 ans ? 60 ans. C'est Anne qui nous fait des petits signes en disant, c'est 60 ans. Donc, une vraie saga familiale. Donc, avec une dissémination aujourd'hui un petit peu au niveau national. Parce que c'est vrai qu'avec Anne et Alain, on en parle souvent. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est 5 sites, c'est bien ça ? Ou 4 sites, plus donc ce site de production, enfin de... Alors, je ne sais pas si on peut s'appeler... C'est un site d'expédition, donc situé là en bas, en Provence. Donc, très, très proche de l'ensemble des producteurs pour pouvoir justement garantir à vos clients la fraîcheur la plus absolue au niveau du produit. C'est vraiment le but de la chose, la fraîcheur. D'accord. Donc, vous êtes, vous, en relation constante avec les commerciaux de l'ensemble des sites qui vous passent un coup de fil. J'ai un besoin spécifique par rapport à tel produit et vous êtes capable donc de... Le matin, on fait le marché de gros, de Châteauronard à 6h du matin. Donc, on appelle les différents sites à 5h30. Une fois qu'on a nos précommandes, parce qu'après, bien sûr, qu'ils peuvent nous rajouter tout au long de la journée, on va sur le marché pour repérer la marchandise qui nous intéresse. Suite à ça, on achète, on négocie, on achète. Ils nous livrent chez nous. On le travaille, on le transforme. On ne le transforme pas. On le tarte. On le tarte, c'est-à-dire qu'on met les colis au poids pour que les clients... Bien sûr, oui. Et puis, c'est directement dans le camion qu'ils montent à Châlons, Besançon, Mulhouse, Strasbourg et après, pour la salade, en Allemagne. Alors, il y a combien de camions qui circulent ? On fait entre un et deux camions au jour pour la SAPAM, sur toute la période printemps, été, automne. Deux camions par jour, à peu près. Deux camions par jour, pour la SAPAM. Exactement. Alors, je vais me permettre de faire voir ça un petit peu. Donc là, on est quelque part sur un emballage plastique que tous nos clients de la SAPAM connaissent bien. C'est des bacs SAPAM. Et c'est vrai que... Alors, dites-nous en deux mots. Enfin, quand je dis en deux mots, prenez votre temps. L'hydrocooling, c'est quoi aujourd'hui ? Déjà, la salade, c'est encore un produit qui est différent des autres, niveau fraîcheur. Parce qu'une salade, c'est vraiment un produit... On va le faire voir un petit peu là pour notre amie Jean-Michel. La salade, c'est vraiment un produit qu'il faut vraiment travailler assez rapidement. Parce qu'une salade qui a été coupée de un jour ou de trois jours, elle ne ressemble plus du tout à la même. Donc du coup, l'hydrocooling, qu'est-ce que c'est ? C'est un procédé qu'on a en place. Les producteurs nous ramènent la salade. On les passe dans deux suites, deux suites pour pas qu'elles chauffent à cœur. On les passe dans des bassins où il y a de l'eau entre 4,5 et 5,5. Alors comment vous faites pour la rafraîchir, là, l'eau ? Parce que l'eau, à la sortie du robinet, est rarement à cette température. On est plutôt à 8, 9 degrés. C'est le procédé de l'hydrocooling. Donc c'est ça. Donc c'est un vrai procédé des bacs qui sont refroidis avec un système de refroidissement. Voilà, exactement. De l'eau naturelle ou de l'eau avec du rajout de quelque chose ? Donc de l'eau complètement naturelle, juste refroidie. En fait, il faut la refroidir à cœur. Sinon, ça s'échauffe et ça s'éphabime. Donc du coup, c'est le procédé qui permet de refroidir à cœur pour la conservation. Donc c'est le fait qu'on ait justement une salade qui a un peu d'humidité, qui soit quelque part complètement débarrassée de tout produit terreux, de choses comme ça. Donc en même temps, ça nettoie. Et ça permet donc de garder cette fraîcheur à l'intérieur du produit. Exactement. Voilà. Et donc c'est conditionné dans ces caisses, cette forme-là, par douze. Et on a cette chance donc d'avoir vraiment des salades qui sont absolument magnifiques. Voilà. Et qui se conservent donc relativement facilement. Bon, en sachant grosso modo qu'une salade comme ça, elle a été coupée hier. C'est ça. Hier et aujourd'hui, elle est déjà prête à partir. Là, c'est Anne qui nous les a ramenées. Mais quelque part, normalement, elles peuvent déjà être livrées aux clients. Donc quelque part, la journée d'après. Et on a donc un gain de temps au niveau de la conservation quand c'est traité de cette manière-là. Oui. Alors est-ce que c'est quelque chose qui vous est complètement unique à la SAPAM, ce traitement hydrocooling ou non ? De plus en plus. Parce qu'il y a beaucoup d'expéditeurs du Sud qui ont arrêté de faire ce procédé-là pour un gain de temps. Parce que c'est vrai que c'est plus long. Ça prend du temps. C'est plus long. Et nous, on a décidé de continuer à garder ce procédé, quitte à perdre un peu de temps, mais pour garder une fraîcheur optimale pour nos clients. D'accord. C'est vraiment un objectif... Majeur de qualité et de... Exactement. C'est ce qui fait la différence. D'accord. Ce qui fait la différence. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? La salade, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on produit en salade ? Ça, c'est de la feuille de chêne blonde. Oui. Voilà. Après, derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a de la feuille rouge. Là, on va la mettre un petit peu là. Comme ça, Michel va nous la voir. Donc c'est aussi de la feuille de chêne, mais avec un petit peu des côtés ambrés comme ça sur le côté. Exactement. On a de la laitue, j'ai vu aussi. Exactement. Après, on a de la laitue, exactement. Oui, donc là, pareil. Donc tous ces produits sont traités par cette fameuse procédée hydrocooling. Hydrocooling. Hydro, c'est eau. Et cooling, c'est refroidissement. On est bien d'accord. Donc voilà. Traité, ce n'est pas traité. C'est que de l'eau. C'est que de l'eau. D'accord. Voilà. Et puis après, derrière, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir de la batavia. Donc vous avez de la batavia, de la feuille de chêne, feuille de chêne colorée, feuille de chêne blanche. Oui, c'est ça. Après, le laitue rouge, le batavia, tout ça. D'accord. Et donc, on est bien d'accord, ce sont toujours des producteurs, à vous, qui fabriquent les salades, enfin avec lesquelles vous travaillez. C'est vous qui récupérez les salades et vous les traitez dans ce cadre de l'hydrocooling. Exactement. D'accord. Ce sont les bacs qui font à peu près quelle taille, ça ? C'est très important. Oui, oui, les notes sont très importantes. On peut faire 14 palettes en même temps. 14 palettes. 14 palettes. Donc sur un cycle, on fait une semi par cycle. C'est les cycles pour traiteurs d'hydrocooling. On est là pour trois quarts d'heure. D'accord. Alors, Anne, est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir quelques photos qu'on pourra rajouter là-dessus, justement, pour faire voir un petit peu à nos clients ? Je pense qu'Anne nous dira OK. Normalement, elle est toujours partante pour ce genre de choses. Parce que je pense que dire la vérité à nos clients, c'est très, très important. Et je pense que, quelque part, le fait de ne pas les traiter autrement que par un refroidissement avec de l'eau, ça nous semble tout à fait intéressant. Il y a aussi quelques figues qui arrivent. Donc ça, c'est encore aujourd'hui des produits. C'est des produits qu'on fait encore. Là, pareil, on est un peu comme sur le poivron et les auvergines. C'est vraiment la fin. Fin de saison. Là, il va nous rester encore une petite semaine où on va pouvoir faire des figues. Et après, ça sera la fin de saison. Là, on va vraiment rentrer dans la saison courge salade. Très bien. Pour nous, dans le sud, en tout cas. Cyril, un grand merci. Je crois qu'on a parlé de la Sapame Provence. C'est quoi ? On a parlé c'est qui ? L'historique. C'est une grosse saga familiale. Quels sont les produits ? On en a parlé. Tout ce qu'il y a là. De toute façon, pas d'inquiétude. Vous pouvez toujours, bien sûr, communiquer avec la Sapame.fr, le site. Appelez les différents centres. Grand merci. Et je crois que vous êtes garés en double fil. Il faut repartir. Au revoir, Cyril. Merci beaucoup. Un grand merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501